Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Daman nan nan nan, yeah ! Hey tout le monde c'est Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de son jeu Dragon Ball Legends oh ! On a des news vraiment très intéressants qui viennent de pop ce matin sur le jeu avec une pseudo-célébration Les Jeunes Summer Carnival Et vous allez voir que, et bien elle est vraiment très intéressante Peut-être même un peu plus que l'anniversaire Vous allez voir où je veux en venir, et je ne rigole pas car vous pouvez obtenir 3 élèves garantie gratuitement Je vais vous expliquer comment faire tout ça On va y aller étape par étape Et en plus il y a même des persos à farm On a également le Buan et le Tenshinan Qui vont arriver là prochainement sans doute dans le week-end Peut-être samedi en portail All-Star Donc voilà avec 2000 cristaux Tu vas pouvoir les monter 6 étoiles et tout Bref allons-y étape par étape Déjà dans un premier temps vous allez dans menu Ensuite vous faites annonce Et là dans les annonces on te dit qu'on est en pseudo-célébration J'appelle ça une pseudo-célébration Parce que c'est un petit truc mais finalement elle est quand même pas mal Summer Carnival Tu fais détail et là on va t'expliquer comment tu peux Récupérer des tickets pour avoir un Legends Limited garantie Mais en fait c'est pas juste un LF garantie tu vas en avoir 3 Et je vais t'expliquer comment faire Donc là vous voyez il faut récupérer ces tickets là Rouge, orange, jaune, vert Voilà Legends Limited Et ensuite tu pourras les invoquer Invoquer pourquoi ? Parce que quand tu vas dans tirage Ils ont fait la maintenance justement Des invocations Donc ici pour 1000 cristaux Tu as un LF déjà Et les 1000 cristaux tu vas les récupérer gratuitement D'accord ? Je vais t'expliquer comment faire pour les récupérer gratuitement Ensuite là il y a le Gogeta Ultra qui vient de revenir Alors ça par contre ça c'est un délire Les amis j'ai vraiment envie d'invoquer dessus Vu que j'ai été très chanceux sur le Super Vigeto Ultra Qui est à 14 étoiles Je me dis voilà il y a quand même les 2000 PZ Mon Gogeta Ultra il est à 8 étoiles Donc il n'a pas les stats tu vois bien à 9 étoiles Parce qu'à partir de 9 étoiles c'est là où les stats commencent vraiment à être très intéressantes Je me dis si jamais j'arriverai à avoir un doublon Il pourrait passer 10 étoiles Voir plus sait-on jamais Est-ce qu'on invoque ou pas ? Est-ce qu'on invoque les amis ? Dites-le moi dans l'espace commentaire Max de pouces bleus Également j'attends votre réaction Peut-être on le fera en live En vidéo On verra Bon également voilà le taxi Bon mais voilà Là ici on a des tickets également Les fameux tickets que je vous ai montré Dès qu'on en a 10 BIM ! Multi invocation gratuite avec un LF garantie Il y a quand même le tag dedans Le beaucoup blue tag végéta blue LF C'est vraiment un truc de fou Sauf que ça ne s'arrête pas juste à une fois Il y a marqué encore deux Donc au total vous avez 20 tickets à aller récupérer gratuitement D'accord ? Pas en payant Gratuitement Je tiens bien à le préciser Parce qu'apparemment j'ai vu que ce n'était pas clair pour tout le monde Sur les réseaux sociaux A savoir Twitter etc Il y en a ils ont dit Ouais encore les free to play On est laissé à l'abandon etc Non 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 Là vous pouvez invoquer jusqu'à 3 LF garantie Donc c'est quand même pas mal Je vais vous expliquer Ici 2 LF garantie Ok Et ensuite les 1000 cristaux que vous allez récupérer gratuitement Un 3ème LF garantie Comment que ça se passe ? Donc vous allez ici dans menu Ici vous faites mission Une fois que vous êtes dans mission Vous allez sur événement Et là vous avez l'onglet Legends Summer Carnival On vous dit qu'une fois que tu as fait toutes les tâches Tu as 1000 cristaux Et tu obtiens 10 tickets Legends Limited Pour aller invoquer sur ce fameux LF On clique dessus On nous demande quoi ? On nous demande de récupérer des fameuses médailles D'accord ? Et une fois que tu as 200 médailles Tu as les 10 tickets au total Et les 1000 cristaux Qui te permettront d'aller chercher Ton Legends Limited En invocation C'est quoi en fait ces médailles ? Parce que là les gens ils disent Mais elles sont où ces médailles ? Etc Alors en fait je vous explique Il faut d'abord Aller faire des aventures D'accord ? A chaque fois que vous partez en aventure Tu fais des aventures Ça va te donner des pêches D'accord ? Des pêches Voilà On ne me demande pas pourquoi Voilà c'est comme ça Toshi l'a décidé Ça serait des pêches Ça sera des pêches Voilà Les pêches elles ressemblent à ça Tu vois Il y a beaucoup Kaioken Et le Jiren Ici vous avez une pêche Une fois que tu as des pêches Les pêches Tu vas les échanger Directement Dans L'onglet Mission Ok ? Je vais vous montrer Tu vas dans événements Tu vas ici Voilà Legends Summer Et là tu Il y a marqué Obtenez 11 000 pêches Bim Tu prends 2 médailles Obtenez 40 000 pêches Bim 2 médailles Là en plus Tu as encore des cristaux Donc il y a plus de 1000 cristaux A récupérer gratuitement Puisque là également Ça va te permettre de farm Des cristaux gratuits Voilà Et tu prends 100 000 pêches 2 médailles Etc Et ces médailles En fait dès que tu les récupères Et bien ici Dans l'onglet Gogeta On parle de ces médailles là justement Dès que tu as 10 médailles Bim Ça te débloque le ticket En fait c'est comme ça Une fois que vous allez partir En aventure Donc vous faites Vos missions aventure Là dedans Vous obtenez des pêches Une fois que vous avez Les pêches Elles se débloquent Contre les médailles Que vous allez récupérer Ici Et ensuite Automatiquement Ça débloque Les tickets LF Sur cet onglet là Mais c'est pas terminé D'accord ? Ça c'est pour obtenir Les 10 tickets Et obtenir les 1000 cristaux Ce qui vous permet D'avoir 2 LF garantis D'accord ? Mes cristaux Comme j'ai pu vous montrer En tirage invocation Et ensuite Les 10 tickets En tirage invocation Également Le 3ème LF Comment on fait Pour l'obtenir ? Et bien Il faut aller directement On va revenir sur l'accueil Vous allez dans Evénements Et dans Evénements On va aller dans Le front multiverse Vous avez Les sbières de Freezer Qui seront d'ailleurs Affarmer gratuitement Donc on va avoir Des nouveaux personnages Affarmer gratuitement C'est plutôt sympa Moi je trouve ça cool Voilà d'avoir Des nouveaux persos Gratuits Après il faut voir Les capacités Il faut voir Les stats Etc On verra ça En live Tous ensemble Quand on ira Farmer ça ensemble Et là du coup Il faut faire Les événements Ça te permet De récupérer En plus des cristaux Etc Et puis là Voilà T'as les médailles Etc A récupérer Une fois que tu les as Ne vous faites pas avoir Vous avez le marché Ici D'accord ? Et dans le marché là C'est pour avoir des gommes C'est pour avoir des âmes C'est pour avoir des énergies Etc Vous vous en fichez Pour l'instant Il vous faudra aller dans le marché Une fois que vous êtes dans le marché En priorité Vous allez sur le premier onglet Où on voit Les sbires De Freezer Vous cliquez dessus Et là Vous allez vous rendre compte Qu'on peut obtenir des PZ Mais A côté Il y a Médailles Du camp d'entraînement Vous cliquez là Et là Vous pouvez Obtenir Les tickets Legends Limited Vous échangez Du coup Les médailles Contre les tickets Legends Limited Et ça vous permettra D'aller chercher Le troisième LF Les amis Voilà un petit peu Comment ça se passe Donc c'est quand même pas mal Maintenant On va parler vraiment De Buen Tenshinan Etc Et on va aller voir Un petit peu Leur gameplay A quoi ça ressemble Alors déjà Franchement Le Buen A l'air vraiment Incroyable D'accord Il n'a pas des stats de fou Mais de part Ses passifs Ses capacités Etc Il va pouvoir se ramener Des blasts Etc Franchement Ça va être une dingue On verra ça in game Maintenant Il faut voir Tenshinan Il a des stats Vraiment très intéressantes Mais Voilà Il faut voir Par contre Il a une chose Qui peut être vraiment Très très fort D'après ce que j'ai compris Attention On prend des pincettes C'est d'après ce que j'ai compris Et bien quand L'adversaire a encore Ses trois persos Que toi tu replies Tenshinan L'adversaire lance un rising rush Tenshinan peut contrer Le rising rush Alors ça par contre C'est fort Je ne sais pas comment Je ne sais pas pourquoi Voilà Mais apparemment C'est ça On verra bien Donc voilà On a le Buen Qui est de type rouge Et blast D'accord Voilà Je vous laisserai lire Dans les annonces Voilà Parce que là Sinon la vidéo Elle va durer très longtemps Et ensuite Le Tenshinan De type bleu D'accord Vous trouvez tout ça Dans les annonces Et vous pourrez lire Un petit peu Ce que les persos Ils font Maintenant On va aller voir Un petit peu Leur gameplay A quoi ça ressemble D'ailleurs N'hésitez pas A vous follow A mon compte twitter C'est Arrobas Sofiane Vous retrouverez le lien Dans la description De cette vidéo Et je vous le redis N'hésitez pas A partager cette vidéo Déjà dans un premier temps Partagez la Voilà Ça peut aider quand même Pas mal de personnes Pour obtenir 3 élèves Voilà C'est gratos C'est gratuit N'hésitez pas Et puis surtout Réagissez dans l'espace Commentaire Pour que je sache Si j'invoque ou non Sur le Gogeta Comme je vous ai dit Buwan et Tenshinan Et puis finalement Ils ne sortiront Apparemment que Ce week-end Donc là après Je vois le Gogeta Je sais pas Je sais pas On verra Alors également Voilà dans la boutique On peut acheter des sacs D'accord Là vous avez la possibilité D'obtenir 3 élèves Garantis gratuitement Mais avec ces tickets là Que vous pouvez également Acheter dans la boutique Ça vous permet Encore D'aller récupérer Des élèves Et surtout 600 pz d'élèves Là dedans Je crois c'est 600 pz d'élèves Là dedans C'est 200 pz d'élèves Et là dedans C'est 100 pz d'élèves Donc en plus de ça Il y a 800 pz d'élèves Que vous pouvez attribuer A n'importe quel personnage Donc voilà Ça c'était la petite parenthèse Pour ceux qui sont cashplayers Le gameplay de Buwan Hop Donc là On a le Buwan Qui fait Une cover Voilà Là on le voit Bim La cover strike Voilà Ensuite On a le gameplay Complet De Tenshinan De Buwan Déjà dans un premier temps Voilà Hop Vous voyez Des blasts Bon après Les animations Du gameplay De Buwan C'est pas non plus Un truc de ouf Mais c'est quand même C'est de jouer Buwan Par contre Je sais pas si vous vous rendez compte Il s'arrête pas en blast Et puis maintenant Last play Est-ce que vous vous rendez compte Quand même Combien de fois Il a tapé en blast Je vous le remets quand même Quand je vous ai dit tout à l'heure Ça va être très fort Voilà Une blast Deux blasts Trois blasts Regardez Il y a encore des blasts Quatre blasts Il fait le main Il a encore une blast Il a une spé C'est extrêmement fort Cinq blasts Plus une spé Je sais pas Si vous vous rendez compte Quand même De la dinguerie Vraiment Le Buwan Je pense qu'il va être fort de fou Et le fameux nuage Avec le bruit de théière De la fameuse énigme Qu'on avait vu hier Voilà Ensuite le Razmi Rush Et merci à tous ceux Qui follow la chaîne Même quand on est en vidéo Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si ce n'est toujours pas fait Donc voilà Là c'est quand même pas mal Là c'est quand même pas mal Ce qu'on a vu Concernant le Buwan On va voir également Sa pose de victoire Voilà Le Tenshinhan C'est pareil Il est quand même intéressant Alors moi j'aime bien Tenshinhan Les amis Parce que c'est l'époque Dragon Ball etc Même s'il s'agit Du Tenshinhan Sagabu Donc là le Dondonpa Bim 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 Voilà Ensuite La Strike On peut le voir La Verte Moi j'aime bien J'aime bien tu vois Les postures D'arts martiaux Tu vois Je trouve ça vraiment stylé Ensuite Rising Rush Donc voilà Après Ça peut être intéressant Quand même De jouer ces Tenshinhan Surtout comme j'ai pu vous le dire Pour le Rising Rush La contrée Franchement c'est fort Franchement c'est très fort Et là la posture Comme dans Le manga Et l'animé De Tenshinhan Je la trouve vraiment stylé Voilà un petit peu A quoi ressemblent Voilà Les postures Voilà en gros plan De Tenshinhan Donc on peut voir Il est quand même Bien réalisé Le Tenshinhan Il est plutôt propre Et pareil pour le Buan Le Buan Il est beau Franchement le Buan Les gars il est beau Les fameuses bières Comme j'ai pu vous le dire Qui seront à farmer Voilà Vous allez obtenir tout ça Voilà Avec le dernier ticket Là dessus Donc voilà J'ai essayé de faire Vraiment le tour J'espère que ça sera précis Quand même Dans tout ce que j'ai pu dire N'hésitez pas à liker A partager cette vidéo A vous abonner à la chaîne Si ce n'est toujours pas fait Et dites moi Si on invoque ou pas Sur Gojitada Moi j'aimerais bien J'aimerais bien Mais après voilà Il y a quand même Ce week-end Tenshinhan Buan et tout Qui arrive Je sais pas On verra Max de pouces bleus Et ensuite on verra bien Merci les amis Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Mettez des petits pouces bleus Mes chevaliers Pour soutenir la chaîne De Sofiane le Geek Sous-titrage ST' 501